La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice, selon un célèbre penseur. Et visiblement, il n'a pas tort. L'une des périodes où la paix peut être menacée est la période des élections. Une période caractérisée parfois par de nombreuses crispations, des frustrations et des tensions, sources qui peuvent troubler notre quiétude. La femme étant le pilier du foyer, quel rôle peut-elle jouer pour un climat électoral apaisé ? A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour chers publics, très heureuse de vous retrouver dans ce premier numéro de votre émission, La Planète des Femmes. Vous nous avez espérés, vous nous avez réclamés. Et voilà, l'heure de Dieu est la meilleure. Un plateau, quatre femmes, un talk show 100% féminin, rempli de vibrations, de palpitations. Oui, nous sommes là. Et oui, vous m'avez vu dans mon accoutrement. Je suis la reine de la planète. Et je ne suis pas seule, donc je vais inviter l'œil qui veillera sur la planète et qui veillera sur moi. Qu'a dit la gazelle ? Eh bien, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée de deux lucioles également qui vont luminer la planète avec nous. Donc, Diana, la tigresse et Kessia, la rossiola. La fille, comment vous allez ? Installez-vous, installez-vous, installez-vous confortablement, comme une reine, comme une princesse. Comment vous allez, les filles ? Vous êtes tellement responsables de ce matin. Vous savez que le Bénin rentre dans une fièvre électorale. Le peuple est appelé aux urnes pour renouveler les membres du Parlement. Alors, on parlera du rôle de la femme, ce que la femme peut apporter en cette période électorale, concrètement la paix. Mais sur ce, on ne sera pas seule. Et je vais me lever, tranquillement, pour appeler. D'abord, je le présente. Il est d'une famille bénie, journaliste, rédacteur, en chef du journal La Nouvelle Génération. Promoteur du forum, les amis de la paix. On n'aura que la paix sur cette planète. Il est professeur de principes divins. J'appelle ici, sur cette planète, M. Beyoncé-Philippe. Voilà, M. Beyoncé-Philippe a dansé avec moi. Le second, il est panafricaniste, directeur de Maden Group, Office, ouvert, prédicateur, gestionnaire des ressources humaines et géomaticien. M. Dengon, ma ou nous, est avec nous sur cette planète. Il est venu sur cette planète. C'est salez-vous. M. Beyoncé-vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Que suffit la paix, selon toi ? Bon, la paix, à mon avis, c'est l'absence de troubles et surtout la bonne gestion des conflits. Selon moi, c'est un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité. Et on en a vraiment besoin dans un état, dans une nation. Voilà, moi je vous dirais également que la paix, c'est un concept qui désigne le calme, la tranquillité. C'est l'absence de perturbations, de guerres, de conflits et de troubles. Voilà. Très bien. M. Philippe, que pouvez-vous dire sur le concept de la paix, à part ce que les filles viennent de dire ? Bon, le concept de la paix, quand on ne peut pas parler de paix sans faire référence au créateur. Vous savez, nos ancêtres, depuis des lustres, ont cherché la paix. Et nous parlons de la paix jusqu'ici, mais vous savez, il y a un problème. Nous n'en avons pas, parce qu'il y a du mal d'homme. Et je vais prendre quelques éléments pour vous mettre notre conscience sur un fait. Très, 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 très. Vous savez, quand le créateur veut avoir des poissons, créer des poissons, il s'est adressé à l'eau. D'accord ? Quand il veut créer des arbres et autres, il s'est adressé à la terre. Mais quand il veut créer des hommes, il s'est adressé à lui-même. Cela veut dire quoi ? Si vous enlevez le poisson de l'eau, le poisson d'or. Si vous enlevez l'arbre de la terre, la meurt. Donc, séparer de l'homme de Dieu, c'est tuer l'homme. Je suis juste pour dire que c'est Dieu qui est le socle de la paix. Le socle de la paix. Sans Dieu, il n'y aura jamais la paix. Il faut toujours référence à Dieu. Ce n'est pas fait de religion. C'est-à-dire que tout homme est enfant de Dieu et nous devons lui venir. D'ailleurs, vous êtes d'accord ? Oui, absolument. Ce qui m'a intéressé, ce sont les définitions que les reines ont données tout à l'heure. Les princesses, je suis la seule reine. Dans un royaume, il n'y a qu'une sereine. Et à côté de sereine, il y a assez de présence. Voilà. Et elles sont toutes belles sur ce plateau-là. Et la reine ? La reine, elle est la plus belle. L'envie sur toi. Je vais dire que la paix, c'est un comportement. Je vais me referir à un ancien président de la cour de bois, le ancien président, Moufouibani. Il disait ceci, la paix est un comportement. Ce n'est pas seulement des mots, des vins mots. Mais c'est notre capacité, notre normale manière de se comporter dans la société, qui permet d'être en harmonie avec les uns et les autres, qui donne la paix. Et il y a un autre, Ada, qui dit quiconque, elle prépare la paix, elle doit pouvoir aller vers la guerre. Il a dit qu'il y a un équilibre. C'est ça. Un équilibre. Je ne l'avais pas dit, on va promouvoir la guerre dans la société. Non, je ne sais pas ce que je sentais dit. En fait, la paix, c'est ça doit être. C'est que nous devons cultiver chaque jour. Chaque jour, c'est immense que nous devons poser à la paix. Et arranger ça sûrement chaque jour, afin que ça ne soit pas pu porter des fruits escomptés. Avant que je ne vous laisse la main des princesses, qui vont vous poser aussi assez de questions sur la paix, comment bâtir un monde de paix lorsqu'on connaît le décret du méchanceté de ceux qui nous entourent? Ces hommes méchants autour de nous pour dire qu'on veut cultiver la paix. avec ces gens-là, pour nous côtoyer une charge. Comment peut-on cultiver la paix? Je pense que c'est, à part l'éducation, l'éducation à la base. Nous devons apprendre aux uns et aux autres de vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas l'éducation. Ça parle de la famille d'abord, la famille à la maison, la famille nucléaire. Apprendre aux enfants que vous devez vivre ensemble. C'est ça. Avant d'aller au niveau de la société, le niveau macro. D'abord, il faut passer au niveau micro et aller au niveau macro. Et il y en a un niveau macro dans la politique ou dans les affaires. Nous ne devons cultiver cette paix-là, bâtir cette paix progressivement pour qu'on ait un bon milieu. Monsieur Philippe, vous avez dit tout à l'heure que c'est Dieu qui est le socle de la paix. Et que sans Dieu, il n'y a pas la paix. Et je rebondis encore sur la même question pour vous demander comment peut-on bâtir un monde de paix lorsqu'on connaît le dégré de méchanceté des hommes. Vous savez, l'être humain, autant que nous sommes, entrez en vous-même. Vous allez constater que nous sommes en conflit en nous-mêmes. Le conflit n'est pas ailleurs. Le conflit est en nous. Et c'est ça ce qu'il faut alors résoudre. Et pour résoudre, je m'encontris sur la même lancée, nous devons incarner le cœur de Dieu. Et si nous n'ayons pas à incarner le cœur de Dieu, ce conflit qui est en nous disparaîtra. Et nous pourrons alors multiplier ce cœur de Dieu. Et d'où l'importance de la famille. Alors, en multipliant ce cœur de Dieu, nous allons alors envoyer la terre avec le cœur de Dieu. Et c'est seulement seulement que nous pourrons parler de vie et de la paix. Monsieur Manu a parlé tout à l'heure de l'éducation. D'accord ? Je veux savoir, il y a différents types d'éducation. L'éducation, c'est en fonction de la famille aussi. Donc, un enfant ou une femme qui a reçu une éducation axée par exemple sur le œil pour œil, dent pour dent. Tu ne dois pas te laisser faire. Dans la société, quand cet enfant a grandi, qu'est-ce que vous pensez pouvoir tirer de cet enfant-là, quand on parle de paix ? Comment est-ce que cet enfant-là, en fait, fait pour promouvoir cette paix dont on parle, en fait ? Cette femme, d'abord, devient une vie plus prête dans la société. Elle devient une nouvelle séance. Et c'est ce que nous nous prenons aujourd'hui. C'est une nouvelle séance où nous avons certaines femmes, pour promouvoir l'indépendance totale. Je parle d'agir une escale, bien sûr, beaucoup. Je suis désolé d'en parler. Vous êtes sur notre planète, monsieur. Monsieur Deo, vous êtes sur notre planète. Et ici, nous imposons le respect à la femme. Je suis sûre que je parle d'un représentant peut-être les hommes, c'est sûrement les hommes. Il faudrait que je puisse aussi partager le cœur des hommes. Oh ! On vous conseille de ça, allez-y. C'est un féministe dévergondé qui veut... C'est un féministe dévergondé, oui. Qui veut être indépendante à tout prix. Qui veut balayer les acquis, les tâches de nos ancêtres qui donnent à la femme cette possibilité d'abord d'être épargée, même dans... Moi, j'ai eu la grâce de connaître ma grand-mère. Depuis jeudi, je n'ai plus vu de femme. Je n'ai plus vu de femme. Je vais vous le dire honnêtement. Il y a eu la grande bouclage de connaître ma grand-mère, ma ténelle, qui est restée au foyer. On constate qu'il y a une sémence que ses parents lui ont reculquée et qu'elle a ramenée dans son foyer. Ça a permis de garder tous ses enfants, tous ses petits-enfants. Donc, c'est d'abord cette éducation-là qui ne pour pas l'indépendance... Alors, M. Philippe, comment peut-on recadrer alors ces femmes-là ? Puisqu'elles font partie des femmes. Et vous aviez dit tout à l'heure que la paix se base sur Dieu. Et après Dieu, la femme. Mais dans ce genre de femmes-là, comment peut-on... Comment vous, vous arrivez à les sensibiliser pour qu'elles puissent apporter la paix ? Vous savez, merci, merci, M. Philippe, c'est bien. La femme, beaucoup croient que c'est l'homme qui incarne Dieu. Non. Dieu a une dualité. Et cette dualité est dans tout ce qu'il a créé. Vous prenez l'espèce humaine, vous allez trouver l'homme et la femme. Vous prenez les animaux, vous allez trouver ma femelle. Vous prenez les plantes, vous allez pouvoir étaminer les pistes. Et jusqu'aux électrons, vous allez trouver ce que vous avez trouvé. Donc, jusqu'aux choses qu'on ne voit pas avec l'œil, ça veut dire que c'est son empreinte. La femme doit être consciente de ça et doit savoir qu'elle a une incarnation divine et qu'elle doit incarner le cœur, le masque de cœur féminin de Dieu. Et c'est ça, c'est ça qu'on nous bagance, je le souviens. Parce que la femme doit incarner la féminité divine. Et c'est la douceur, c'est la tempérance. La tranquillité. Tout ce qu'on a dit de Dieu, amour, c'est au niveau de la femme que l'on retrouve. Diane. Merci bien, Sonia. Et je veux rebondir sur ce que M. Philippe vient de dire. Que la femme, c'est l'amour, la tranquillité. Mais malheureusement, on vient de nous dire sur ce même plateau, qu'il y a des femmes rebelles, qui, non je ne dirais pas des vergandais, mais rebelles, qui prônent plutôt, au lieu de prôner la paix, mais prônent des conflits. Selon vous, qu'est-ce qui peut être à la base de cela ? Qu'est-ce qui a quand même pu être brisé depuis la génération de nos mères à nous, notre génération ? Merci beaucoup, madame. Donc, accuserait l'éducation. Mais comment peut-on éduquer si on n'a pas reçu soi-même l'éducation ? Voilà. Quelle nature peut-on donner à ses enfants si on n'a pas la nature ? La plus belle femme ne peut donner tout ce qu'elle a. Ce qu'elle a, c'est ça. Et c'est ça le problème. Et je dis, quand on parle de Dieu, les gens croient que c'est affaire de religion, c'est pas affaire de religion. Une fois que vous êtes créatifs de Dieu, bon, aucun de nous n'a demandé à être ici sur la terre. C'est ça. Qui est à l'origine des plantes et des oiseaux que nous voyons ? C'est Dieu. Donc, ça veut dire, celui-là qui l'a fait a un objectif. Mais si nous ne nous posons jamais la question, quel est son objectif ? Pourquoi il m'a envoyé ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je peux lui faire ? C'est là le problème. Parce qu'on n'a pas de connexion. Et cette déconnexion, c'est ça qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire que nous, nous vacons à voler. Nous sommes perdus. Et dans cette perdition, nous ne pouvons rien. L'origine de ce mal, ce n'est rien d'autant que nos premiers ancêtres de l'humanité, qui v'ont tourné d'eau depuis le jardin d'Éden. Dieu n'a pas pu accomplir son idéal jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez ce monde totalement en dichotomie par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à son désir. Pas le temps pour les courses. Odyssée s'en occupe pour vous. Provision, ravitaillement, médicaments, liste de courses. Notre conseiller à l'achat vous aide à choisir les meilleurs produits au meilleur coût et vous les fait livrer chez vous dans le meilleur délai. Appelez-nous au 62 13 13 14, passez votre commande et faites-vous livrer chez vous. Simple. Commandez vos courses dès maintenant. Appelez WhatsApp au 62 13 13 14 ou via Facebook et Instagram Odyssée Group. Odyssée Group, votre partenaire au quotidien. Quelles sont les petites astuces pour amener la femme, ces genres de femmes, à changer de manière et à prôner la paix ? En matière de paix, ce n'est pas seulement la femme, mais ce qui est pour l'homme et également pour la femme. dans ce domaine. La femme, ceux qui nous ont dépensés en matière de foi, en matière de connaissance du Créateur, nous ont déjà tout dit. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus nous a inséré ? L'amour du prochain. Vous voyez ? Aimez votre prochain comme vous-même. Alors que comment on peut aimer son prochain comme soi-même ? D'accord ? C'est voir à travers son prochain quel que soit ce qu'il est la face du Créateur. Le Créateur en personne. Et quand vous voyez cela, alors vous pouvez, comment vous pouvez vous comporter vis-à-vis de votre Créateur ? Comportez-vous vis-à-vis de vos, de ceux qui sont au fond de vous. Aimez son prochain comme soi-même, on peut le faire à leur événement. Donc chacun, ça me dit, la petite commence par nous-mêmes. C'est chacun qui doit louer les autres. Donc la femme doit comprendre que tout part de moi. Le conflit qui est en moi, je dois le étouffer par la présence du Créateur, pas l'amour de vos Créateurs. L'amour que je dois vous donner au Créateur, je dois tout filer sous conflit de l'air. Et vous savez, l'homme, que ce soit l'homme et la femme, l'être humain n'est pas seulement le corps que vous avez de la présence du Créateur. Nous sommes à la fin physique et spirituel. Donc le problème n'est pas que physique. C'est assez spirituel. M. Daillon, pour revenir à l'actualité et du moment l'internet se registrera. Quel est le rôle que la femme peut jouer dans cette pénurie de l'automne ? Jusqu'où peut tenir la paix ? D'abord, c'est un rôle de la présence de conseillères. Les conseillères, d'abord, je prends les candidats qui ont les femmes et ces femmes doivent être les conseillères à côté de ces candidats. Et puis, les femmes qui sont aussi candidates. Tous les partis qui vont aux élections législatives, ces partis ne sont pas des partis ennemis, c'est juste un moment de fête, un moment d'agricité électorale. Et puis, ça passe. Et on va se retrouver. Toutes ces femmes, qu'elles soient candidates, femmes au boulinage, doivent pouvoir prendre un appel à tous les discours. Au moins, on est d'accord de s'approcher des électeurs, de passer le message de leur parti politique. Elles doivent prendre un appel, parlant de l'appel, dire aux autres, après les élections, nous allons nous retrouver, voter le candidat que nous demandons. Mais, mais attention, n'allez pas avec la violence sur le terrain. S'il a un problème qui sort et qu'il a un problème peut-être de nos politiciens au cours de la campagne et il y a des difficultés avec ses amersets, il revient à la maison et il dit madame, voilà, voilà, tel amerset à la dictature de mon mari. Tranquille-toi, c'est tout juste. Il s'est passé. Monsieur Deion, excusez-moi, excusez-moi. Le cas, le cas, le cas, le cas, ça peut dire. Oui, monsieur Deion, excusez-moi, elle s'a dit que quand il y a la guerre dans un pays, c'est à cause de la femme qui n'a pas su, qui n'a pas su gérer son mari, le président. qui ne veut pas su gérer son mari, qui ne veut pas su gérer son mari, qui ne veut pas su gérer son mari. Non, non, nous n'avons pas su gérer son mari. agit sur la conscience. Ce rôle-là, si elle ne joue pas ce rôle, la société va basculer dans la violence. Et c'est à cela que j'appelle nos soeurs, j'appelle nos mamans. Je les aime beaucoup. Comme dit le président, je vous aime. Ok, j'aime beaucoup nos mamans. À couture la paix. J'aime beaucoup nos soeurs. Je les appelle, je les interpelle même à couture la paix. Très bien. Monsieur et Philippe, avant de me venir à Kadhi, bien pressé, je voulais reposer encore sur la question de M. Moutain. Pour vous, quand il y a une guerre, pour vous, quand il y a une frustration, un développement dans un pays, il faut se révéler directement à la fin ? Madame, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ce qui n'est pas totalement faux. Parce que la femme a un rôle important à jouer à côté de Cheney. Vous croyez beaucoup, moi, que j'ai une femme, donc, elle est ma femme, et puis ça s'arrête là. Donc, je suis le macho. Donc, je domine. Non, la femme est plus qu'une femme. Dites ça dans la caméra. La femme est plus qu'une femme. La femme est plus qu'une femme. Elle est. Et quand on parle des élections, de ce genre, quand on s'approche, c'est-ce pas, à cette période d'insécurité, par excellence, la femme doit sortir son cœur de mer et jouer le rôle de mer. Considérer tout le monde comme ses enfants. Et quand les deux des septembre-là, qui sont des politiciens, qui sera leur conseiller ? Non, en réalité, la femme, le mari ou... Non, la femme est la femme. Donc, quand on dit que la femme doit être, n'est-ce pas, doit porter son manteau de mer, si je suis femme et que je suis candidate, tout ce que je dois dire doit être la parole d'une mère vis-à-vis de ces enfants qui constituent l'électorat. En réalité, quand on parle d'élection, mais ce sont les idées, ce sont les idées. Donc, c'est les projets, les idées que j'ai avancées. C'est ça qui va donner l'électorat que je veux, en réalité. Donc, c'est à moi de dire mes projets, de dire ce que je peux faire, de dire ce que je vais faire et à mes enfants, en tant que mère, à mes enfants de dire je porte ma voix pour ma mère là, plutôt que pour telle mère. Etc. Donc, c'est pas la... c'est pas la... c'est pas la... c'est pas la bagarre, mais c'est la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, l'application KEA à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur. KEA, une réponse sûre, simple et rapide face à la propagation du Covid-19. Nous sommes de retour sur la planète des femmes en compagnie de M. Dayon Mahoumi et M. Philippe Dayonzi. Suivez-nous sur AfricaSoneTV, la chaîne des grandes innovations. Vous avez des histoires vraies, vous avez des confessions à faire ou des conseils à prendre. Laissez-nous vos courriers sur notre page Facebook, la planète des femmes ou sur notre gmail, planètefemmes229 arroba gmail.com. On a tellement décortiqué, histoire de paix, histoire de femme, femme et paix, histoire de, quand il y a la guerre, c'est la femme, histoire de, il faut que la femme prône la paix, voilà. Nous allons demander, moi je vais demander à M. Philippe, quel est votre message de paix en cette période électorale? Merci, Mme Soumya. En cette période électorale, je ne demande qu'une seule chose aux femmes. C'est de porter très haut leur cœur de mère, d'être conscient du fait qu'elles sont mère de tous les enfants de cette nation. et que nous nous sommes de nord au sud, de l'est à l'oil, nous ne sommes qu'un seul et indivisible. C'est ce que je voudrais. Très bien. M. Deo. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. C'est-à-dire, la paix, pour obtenir la paix, c'est une organisation, une sculturation qui permet d'aller vers la paix, de mérir sa paix et de garder sa paix pour longtemps, tel que ceux-là qui aiment la guerre achètent des instruments sophistiqués pour pouvoir aller au combat. Malgré cette victoire, la violence n'apporte jamais de paix durable. Donc, je vous convie, chers mamans, chers soeurs, chers filles, à cultiver la paix autour de vous, à parler à vos maris, à parler à vos frères qui sont sur le terrain pendant les moments électoraux pour que la drogue de notre nation continue d'élu au nom de Jésus. Avant que je ne revienne à mes princesse, quel est votre mot, petit mot, à l'endroit de ces femmes-là ? Vous savez, on ne voit pas l'Assemblée qui veut. Avant de dire, je vais à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, c'est les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée nationale. Les lois que vous allez prendre à l'Assemblée nationale impacteront le peuple. C'est ça. Partisperont soit à la destruction du peuple, de votre nation ou à son avancement, ou son développement. Donc, les femmes, je leur demande la première chose, c'est l'amour de cette nation. Fait passer l'intérêt de cette nation au-dessus de ses propres intérêts ou des intérêts partisans, c'est-à-dire de leur parti ou de leur club, je ne sais quoi. que l'intérêt de cette nation puisse être au-dessus de tout intérêts. Parce qu'on parle des élections ici dans cette nation au-delà. Et qu'une fois encore, que les hommes puissent porter très haut leur cœur de père et que les mères et les femmes puissent porter très haut leur cœur de mère. Je crois qu'avec ça, nous allons passer un temps très amusant. Très bien. Et je pense que nous aussi, femmes de cette planète, nous avons aussi notre mot de paix à l'endroit de ces hommes-là, à l'endroit de ces femmes-là qui ont porté notre voix à l'Assemblée. Et déjà, je convie la princesse Kessia à nous dire ce mot de paix. Oui, j'ai bien envie de citer Claude Chénier qui dit « Pour qu'il y ait la paix sur la terre, il faudra que tous les êtres vivants soient intérieurement en paix. » pour cultiver la paix autour de soi, il faut d'abord qu'on soit en paix avec soi-même. Tout simplement. Très bien. Kadi ? Alors, moi, je dirais la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Kofi, Amen. Oh ! Reçois la bénédiction de la reine. Merci beaucoup. Non, vous aurez vos grâces. Diane, ton message sainte de paix. Alors, moi, j'emprunte mon mot de paix à Martin Luther King qui dit « Nous devons tous apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous ensemble mourir comme des idiots. Et étant donné que nous ne voulons pas mourir comme des idiots, alors cultivons la paix. » Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. Alors, il parle de la guérison intérieure. Voilà. Et c'est d'ailleurs la paix intérieure qui rejaillit. Absolument, absolument. Donc, nous devons aussi aider nos soeurs, nos mères à la guérison émotionnelle. Et nous sommes à la fin de cette rubrique. Nous allons danser tout à l'heure. Tout de suite, le mars du jour. Eh bien, comme vous le savez, il n'y a pas de reine sans roi. Et mon roi, je vais l'inviter sur cette planète. C'est lui qui m'a habillée. Il est décorateur, accessoiriste, coutumier. Monsieur Joseph Sordini, à toi, alias Fils des Sages. Merci à toi. Alors Joseph, bienvenue sur cette planète de femmes. Merci. Bonsoir. Je sais que tu es stressée. Je sais que le roi est stressé. Bonsoir. 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 C'est le roi, Monsieur Dienon. Mais le roi. Le roi, c'est le roi, c'est le roi. Mais c'est le roi. Mais c'est le roi. Oui, c'est le roi. dans la fabrication des œufs d'art. Les montres, les pots de fleurs, les couronnes, tout, tout. Il y a aussi fabrication de colliers en peines. Disons, les accessoires en peines. Il y a les accessoires en peines, les bouts d'oreilles, les chaussures, les bracelets, les colliers, tout ça. Comme ce que vous avez. Je peux toucher mon roi. Vous avez mis sur la tête. Très bien. Monsieur Dienon, ça me vous dit. C'est un génie, c'est une craque du don, c'est un carat qui fait que tu vies. Vraiment, le plaisir a été pour moi de raconter le roi sur la planète des femmes. C'est ça. Il n'y a pas dans son royaume moyen. Très bien. Monsieur Philippe ? Je peux féliciter le roi pour tout ce que nous sommes en train de voir parce qu'il aurait paru que c'est le guerre à la pâte de nous. Surtout la prince, c'est la reine. C'est la reine également. Ce qui parle de roi, parle de la reine, de votre père, c'est louable. C'est parce que c'est un seuil d'oeuvre qui ne dit pas son nom. Il n'est qu'on peut que nous féliciter. C'est d'accord. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, je vous remercie tout simplement. Très bien. Kétien ? Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous fascine dans ce message que vous avez choisi. pour moi, c'est un talent. Je l'ai fait depuis mon enfance. Bien vrai que après les études, je me suis dit pourquoi les parents évoluent dans ce domaine. Voilà. Donc, je me suis lancé et voilà. C'est fait. Oui, c'est fait. Bon, je lui ai dit je suis dans mes deux vues toujours. Je sais que je me reste à venir. mes sous-des inspirations je vais dire pour ma société, tout ce que moi je vois j'essaie de faire l'environnement. L'environnement. Merci. Tiens. Très bien. Bienvenue au roi. Merci. Alors, je constate à travers votre présentation que vous travaillez beaucoup le pan. Et pourquoi le choix de la peau de panthère pour habiller la reine et son oeil ? Bon, on est dans une période de fête et souvent on voit nos qualités qui font ce genre de choses et c'est traditionnel. Donc, c'est pour accompagner ça et aussi l'Amazon et la femme africaine. Dès le début, ça n'a pas été facile pour moi puisque mon talent beaucoup ne croyaient pas en moi. Déjà, je le fais et puis beaucoup me disaient que est-ce que je peux faire ça là évoluer et nourrir et une famille avec. Donc, moi, je me disais que bon, j'ai confiance en moi en fait. Donc, j'essaie de le faire mais c'est vrai que ça n'a pas été facile surtout le début. Le début, tu sais, il y avait paiement des loyers et tout ça. Il y a des artistes là. Il n'est pas tout le monde. Ah oui, il y a des entrepreneurs. C'est pas du tout facile. Avant de revenir à vous au roi, nous allons suivre quelque chose ensemble. Sous-titrage Sous-titrage Alors roi, quels sont vos plus grands Suissais rois? Je veux parler de vos réalisations. Si vous avez eu déjà habillé les artistes, dites-nous un peu. Merci beaucoup, la reine. Oui, mes plus grands Suissais, j'ai eu à coibir avec des artistes, des réalisateurs, des chuteurs, des photographes. Quel genre d'artiste? Déjà, la Pélager, la Vibreuse, j'ai eu à coibir avec elle. un S.I.K. pour le clip de Quetendo, Ayodile, Fauda, Macromusica, Etodos, Missaoye, et beaucoup d'artistes. Mais ça mérite quoi? Mais ça mérite quoi? Je ne comprends pas, mais ça mérite quoi? Alors, Monsieur Joseph, vous avez inauguré Ford Boutique, dernièrement. Dites-nous un peu. Comment ça s'est fait? Comme je vous disais tout à l'heure que le loyer et tout, ça fatigue un peu, mais... Maintenant, c'est fini. Maintenant, on sait que c'est fini. Parce que vous déclenchez beaucoup de contrats. Je sais ça. Donc, là où j'étais, bon, j'ai quitté là où j'étais. Donc, pour la nouvelle boutique, il faut au moins faire connaître ça. Et puis, donc, je me suis dit pourquoi ne pas faire l'ouverture? Donc, c'était le cas. Ok. Et si Monsieur Daignon ou Monsieur Philippe voudraient habiller leur reine, qu'ils peuvent vous contacter ou bien ils peuvent vous trouver où? Je suis à Cébéa, actuellement. La boutique là, c'est à Cébéa, en face de l'école Bouba. Voilà. Et pour l'habillement et tout, tournage vidéo, clip, décoration événementielle, décoration traditionnelle, d'autres, décoration intérieure, studio, tout, 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 tout. Je suis là. Monsieur Philippe, donc, c'est que ça dépend de vous, maintenant. C'est parti, dans ton base. Très bien, nous avons parlé, nous avons parlé de tout. Mon roi est à côté de moi. Il y a monsieur Daillon qui disait depuis qu'il est là pour représenter les hommes, qu'il est là pour défendre le cas des hommes, qu'il est venu sur la planète des femmes. Nanani, nanana, on va voir. Donc là, vous allez choisir un représentant. Sur cette planète, on a une rossiole, une rossiole, on a une gazelle, une tigresse. La tigresse. Donc, nous allons partir avec l'œil de la reine et monsieur le représentant des hommes. À vous le plateau. C'est sérieux. Sous-titrage ST' 501 La tigresse. Sous-titrage ST' 501 La tigresse. Sous-titrage ST' 501 La tigresse. La tigresse. Sous-titrage ST' 501